Générique 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 Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne et cette fois-ci, nous sommes dans la série « Notre mission, c'est l'édification du corps du Christ. Comment être heureux ? » et l'auteur c'est le frère Pedro Dong. Donc, c'est la deuxième semaine. Le titre, c'est « L'esprit de sagesse et de révélation ». Nous rendons grâce au Seigneur car l'Épître aux Éphésiens nous a beaucoup apporté. Nous avons vu dans les semaines antérieures des sujets précieux par rapport à cet Épître. Et ici, nous voyons que pour être heureux, nous devons avoir l'esprit de sagesse et de révélation. Dieu doit nous donner cela à vous et à moi afin que nous voyons les choses, qui ne soient pas seulement des choses terrestres ou matérielles, mais que nous voyons bien au-delà de cela, que nous ayons accès aux choses célestes. Et la semaine parle beaucoup de cela. Nous devons changer de dimension. Nous devons voir ce que la foi peut faire parmi nous, ce que la foi peut nous apporter dans notre vie, quels changements cette foi peut opérer en nous. Nous allons aussi voir à propos du Père, la gloire, l'amour du Seigneur et plusieurs sujets. Et la base de cette semaine, c'est Éphésiens 1, 15 à 18. Donc, je vais lire rapidement ces versets. Éphésiens 1, 15 à 18, qui disent ceci. C'est pourquoi moi aussi, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce à vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints ? Nous avons ici une phrase clé, le verset 15, qui parle de la foi, comme je l'ai dit, l'amour pour tous les saints. Au verset 17, le Père de gloire est l'esprit de sagesse et de révélation. Et la pleine connaissance, il ne s'agit pas d'une connaissance superficielle, mais pleine de vie, de réalité, et qui l'illumine. Nous avons besoin de lumière et on a l'espérance de la pelle, la richesse de la gloire et l'héritage des saints. Nous voyons que dans ces peu de versets, il y a beaucoup d'éléments que nous allons traiter. Donc, on va commencer par lundi. Le titre, c'est donc le fadeau du Père par rapport à l'Église, la commission. Nous allons mettre cela en relation avec ce que nous avons vu la semaine dernière. Vous vous êtes rendu compte que Dieu a beaucoup parlé de la prescience, d'être scellé par l'esprit, la garantie, le gage de l'esprit. Donc, durant ces jours de début, il y aura un petit récapitulatif. Pour nous rappeler, la prescience et la prédestination de Dieu, ce n'est pas seulement la prédestination en soi. Il y a des éléments de miséricorde. Toi qui es ici, tu es en train d'écouter, je suis de la parole du Seigneur. Tu es enfant au fil de Dieu. C'est parce que Dieu a eu miséricorde de toi. De ton côté, tout ce que tu avais besoin de faire, c'est de croire. Et avec simplicité, tu crois et tu reçois. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une détermination, mais nous voyons ici qu'il y a autre chose. Lundi nous montre cela. Donc, l'objectif de Dieu, c'est de t'appeler, toi et moi, afin que nous soyons conformés comme l'enfant, que nous mûrissions, que nous grandissons, mûrissions, et qu'un jour, que nous ayons comme le Père et le Fils sont dans une unité parfaite dans la gloire. C'est un sujet que nous allons explorer davantage durant cette semaine. Nous avons étudié l'évangile de Matthieu et nous avons vu Emmanuel, Dieu avec nous, notre Seigneur Jésus, qui est venu, qui a traversé toutes les situations durant son ministère ici sur terre. Toutes les souffrances, les tribulations, la persécution. Il a été persécuté, il a été crucifié et la mort n'a pas été capable de le retenir. Il est ressuscité parce qu'il a été approuvé par le Père. Et il est devenu l'Esprit. Donc, aujourd'hui, il est ce Fils unique du Père qui est dans la gloire et qui aussi travaille afin que vous soyez amenés dans la gloire. Dans Matthieu 16, un verset qui est très important, qui parle de notre commission, de notre mission, qui est le thème général de cette semaine, de la nourriture quotidienne. C'est l'édification de l'Église. Matthieu 16, nous avons vu que Christ a été chargé de l'édification de l'Église afin que la porte de l'enfer ne puisse pas prévaloir dans notre vie, qu'elle ne prévalaisse pas sur terre. Et bien au contraire, que le Seigneur puisse établir son royaume. Et Matthieu 28 termine en disant que toute l'autorité a été donnée au Seigneur et il a chargé les disciples d'accomplir cette œuvre. Cette mission a été donnée aux disciples. Et aujourd'hui, vous et moi, nous avons été appelés à ce même travail, à cette même mission. Cela nous rend heureux. Cela donne sens à notre vie. Donc lundi, il y a un encouragement. Dans la page 28, maintenant, notre tour est arrivé de répondre à l'appel du Seigneur et d'accomplir notre commission. Édifier le corps de Christ. Nous rendons grâce au Seigneur car ça, c'est la mission qu'il nous a donnée. Il ne s'agit pas d'une mission qui est basée sur notre capacité. Ce n'est pas une mission humaine. C'est une mission spirituelle. Ça ne dépend pas de votre capacité ou de la mienne. Mais c'est Dieu qui travaille à travers Jésus-Christ, son Fils. Il travaille sa gloire en nous. Et c'est ainsi que nous pourrions accomplir ce que Dieu désire, qui est l'édification du corps de Christ. Cela est évident dans Ephésiens 1, dans les premiers versets, lorsqu'on parle des bénédictions spirituelles. Il ne s'agit pas de bénédictions matérielles, mais de bénédictions spirituelles, afin que nous accomplissions cet objectif. Et nous recevons cela par la foi. Et ainsi, nous aurons tout le matériel, tout ce dont nous avons besoin, qui vient de Dieu, qui est la source de toutes choses. Ça, c'est la mission qui nous a été donnée. Donc, mardi, nous parlons un peu de ce que lorsque nous recevons la bénédiction du Père, qui est l'élection, la prédestination. Nous avons vu cela déjà. C'est lié à la foi. On reçoit l'élection, la prédestination. Pour recevoir cela, on a besoin de la foi. Nous rappelons que la foi, c'est un mot-clé dont je vous ai parlé. C'est dans le verset 15, Paul a dit aux Éphésiens, « J'ai entendu parler de la foi que vous avez. » Donc, la foi, c'est quelque chose qu'on va beaucoup étudier durant cette semaine. C'est très important, car lorsque vous croyez, la parole vient. Dieu vient. La bénédiction de Dieu vient jusqu'à nous. Et cette foi n'est pas seulement le moment du salut. On a ce concept de ce que nous avons cru au Seigneur, nous avons reçu sa vie, nous sommes sauvés. Et alors ? Et maintenant ? Comme chrétien, la foi dont je vous parle, ce n'est que le premier pas, mais la foi continue à agir en nous jusqu'à nous amener à maturité. Donc, nous sommes des enfants immatures, petits, mais nous devons croître et mûrir. Et la foi a un rôle fondamental sur ce point. Donc, toute notre vie doit être basée sur la foi. Dieu veut continuer à opérer en nous. Il y a encore des impurités. La sainteté de Dieu doit venir à travers la foi. La vie, la personne de Dieu, le sentiment de Dieu, les pensées de Dieu doivent venir par la foi, afin qu'il y ait une transformation au milieu de nous. Cela, c'est quelque chose qui est graduel. Cela a besoin de notre travail aussi. Nous devons chercher la parole, écouter la parole. Et à travers cela, la foi vient. Nous ne nous arrêtons pas au premier pas. Nous avançons jusqu'à parvenir au stade d'héritier, le fils Mathieu, qui va donc recevoir l'héritage de Dieu et devenir sa progéniture. Donc, lorsque nous croyons et que nous recevons tout ce que Dieu est, tout ce que l'enfant, le fils a fait, et tout ce qu'il est, nous recevons aussi. Ce sont les bénédictions qui se trouvent dans les lieux célestes. Donc, il suffit de croire. Alors, l'autorité du Seigneur, son gouvernement, vient dans notre vie, et notre vie commence à lui appartenir. Et il est donc le chef de la tête. Mardi, nous voyons aussi le sceau, la garantie, qui sont les bénédictions de l'esprit. L'esprit nous scelle. Nous avons un propriétaire. Nous avons quelqu'un qui est notre propriétaire. Nous sommes un héritage. Et nous avons aussi la garantie. D'un côté, Dieu est notre garantie, la garantie de ce qu'il est notre héritage. Donc, cette garantie nous rassure que nous avons Dieu comme héritage. De l'autre côté, nous sommes aussi héritage de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Cela suggère, cela engendre beaucoup de joie dans notre cœur. Et mercredi, croire, dans la parole, la chercher pour expérimenter les choses extraordinaires et surnaturelles. Lorsque nous sommes dans la sphère terrestre, dans la dimension physique cartésienne, nous ne parvenons pas à goûter aux choses spirituelles. Et nous perdons le temps, car Dieu a beaucoup de choses à nous montrer. Et lorsque nous touchons la foi, cette foi nous amène vers une autre dimension et nous expérimentons dans notre vie ce qui est surnaturel. Les églises sont en train de voir cela, expérimenter cela. Nous avons vu la prédication de l'évangile dans les rues. Puis-je prier pour vous ? Les expériences qui se passent dans la vie de ceux qui sont impliqués. C'est surnaturel, cela ne vient pas de la capacité humaine. Ce n'est pas un effort logique et rationnel. Cela vient du miracle de Dieu. Et cela aussi dans notre vie, dans notre mariage, dans notre famille, dans notre profession, dans les offrandes. Les choses doivent être spirituelles. Nous devons goûter aux choses surnaturelles aussi, dans toutes les sphères. Et le verset 15 a encore un autre mot-clé que je vous ai dit, c'est l'amour pour tous les saints. Lorsque nous accessons à ce don par la foi, au Seigneur Jésus, à Dieu et tout ce qu'il est, nous touchons à l'essence de Dieu qui est amour. Car Dieu est amour. Donc nous avons aussi l'amour par rapport aux autres, par rapport aux ceux qui sont autour de nous. C'est un élément qui est très important. C'est le signe de ce que vous êtes en train de vivre par la foi. Donc ce signe-là, c'est l'amour que vous avez pour les personnes et en prenant soin des personnes. Les réseaux de soins. Il ne s'agit pas seulement de contacter des personnes, mais il faut prendre soin d'elles. Ça, c'est une preuve d'amour de ce que nous sommes en train de mûrir. Et l'amour ici, mercredi, expliquez que l'amour a une expression, Christ. C'est basé sur l'Hébreu 1, 13. Ce verset dit ceci, Christ est la splendeur de la gloire et l'empreinte exacte de son être qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Donc Christ, c'est la splendeur de la gloire de ce que Dieu veut. Et l'empreinte exacte de l'être divin. Donc, en grec, le mot c'est hypostasis. Cela peut aussi être traduit comme substance, la personne de Dieu, l'essence de Dieu. Donc, ce même mot grec est traduit aussi en certitude en hébreu. Vous voyez, c'est très intéressant. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses que ça n'existe pas. Ce n'est pas que tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Nous, chrétiens, nous ne vivons pas selon ce que nous voyons par nos yeux physiques. Bien au contraire, le visible existe des choses qui n'apparaissent pas, qui ne sont pas visibles. Ça peut paraître un peu confus, mais je vais continuer. La foi nous amène à l'origine des choses physiques, qui sont des choses invisibles. Donc, au commencement, ces choses-ci n'existaient pas, ce monde matériel dans lequel nous vivons. Il n'y avait que Dieu. Dieu habitait dans l'éternité. Il habitait dans l'éternité invisible et à partir de là, il a engendré les choses visibles, ce monde matériel dans lequel nous vivons. Mais il y a quelque chose derrière cela. Nous, chrétiens, nous devons chercher à avoir accès à ce qui est invisible à nos yeux, à travers la foi. Sinon, nous n'aurions pas accès à Dieu. Nous n'aurions pas accès aux choses de Dieu. Nous ne serons pas... Nous allons être gouvernés par nos sentiments, nos émotions et les choses que nous voyons. Alors que Dieu a beaucoup de choses à nous donner. Et notre vie chrétienne sera une vie superficielle totalement incomplète. Donc, Dieu n'est pas visible dans le monde cartésien, dans l'espace et le temps dans lequel nous vivons. Il est hors de ce monde. Il est dans la sphère céleste et spirituelle. Et ce n'est que par la foi que nous pouvons avoir accès à la dimension de Dieu pour chercher ces choses extraordinaires et surnaturelles. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas d'une capacité humaine. Ça ne vient pas de nous mais ce n'est pas la foi. Nous ne vivons pas selon notre capacité. Et Dieu ne t'a pas choisi ou moi et n'est pas en train de travailler en nous pour produire des choses terrestres de ce qui est terrestre. Il ne veut pas des choses terrestres de cette dimension. Il veut qu'à partir de toi, à partir de moi, à partir de l'Église, bien que nous soyons dans cette sphère, il veut produire quelque chose qui est divin, céleste à partir de nous. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc ça, ce sont les fruits que Dieu veut engendrer à nous. Alors, comment il va produire ces fruits célestes, spirituels? Ici, il y a aussi une astuce, il dit, la foi, c'est dans Romain 17, la foi vient par ce que nous écoutons et ce que nous écoutons c'est la prédication, c'est la parole du Christ. Donc la foi vient par la parole. C'est pour cela que nous devons avoir l'immersion dans la parole. L'immersion, ce n'est pas une simple répétition. Nous devons pénétrer dans la parole, chercher la parole, vraiment travailler dans la parole car elle apporte des choses qui sont invisibles. Nous croyons en cela. Donc la foi vient lorsque nous écoutons la parole du Dieu. Cherchons à pratiquer cela en tout moment que nous soyons toujours impliqués dans la parole du Seigneur qui nous amène loin de cette sphère qui est pleine de complications sans sortie. Parfois, nous sommes malheureux parce que nous pensons qu'il n'y a pas de voie de sortie. Mais lorsque nous nous retournons vers le Seigneur par la foi, nous trouvons une voie de sortie. Et c'est pour cela que la nourriture quotidienne dit comment être heureux. Il y a beaucoup d'éléments que nous allons voir durant cette semaine. Alors, je dis la coopération de chaque partie dans l'édification de l'Église. Donc, suivant le concept de l'amour du verset 15, la foi nous amène à avoir accès aux choses spirituelles. Comme je l'ai dit, Dieu est amour, l'amour agapé et cet amour est la source. Comment puis-je faire pour aimer les autres, les frères, les soeurs, ma famille, mes enfants, mon épouse? Où est l'origine de cet amour? Nous avons tellement, nous sentons que cet amour nous manque. Mais cet amour est en Dieu et par la foi, nous pouvons avoir accès à cet amour agapé. Et cet amour, waouh, c'est quelque chose d'incroyable. Car dans Éphésiens 3, 17-19, c'est un verset merveilleux. Je ne veux pas tout lire, mais il parle principalement, il dit que l'amour de Christ, quel est ça l'agent? Donc, nous pouvons comprendre avec tous les seins, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, l'amour de Christ qui suppasse toute connaissance. C'est quoi la largeur? Quelles sont les mesures de Christ? Ces mesures ne sont pas des mesures physiques auxquelles nous sommes habitués. Le Seigneur est merveilleux. Son amour, sa personne excède tout entendement. Donc, Paul, ici, parle de ces mesures, en se révélant, en référant à Christ qui est incommensurable. Donc, Christ n'a pas de mesures. Si tu as besoin d'amour pour aider, pour aimer les autres, tu as besoin de Christ. Christ a cela. Tu aimer ton conjoint, ta conjointe, Christ a cela. Tes ennemis, tes fils, Christ a cet amour. Car sa personne est incommensurable. Et quel est l'objectif de recevoir cet amour, l'amour agapé? Ce n'est pas seulement pour notre jouissance quotidienne, mais c'est pour aimer son prochain. Et en cela, il y aura l'édification de l'Église. Même pour la désignation de l'Éphésien 4, de ces hommes qui sont les apôtres, les prophètes, pasteurs, maîtres, évangélistes, l'objectif, c'est qu'à travers l'amour, qu'ils puissent travailler dans l'Église afin qu'eux aussi puissent croître et que la gloire puisse opérer en eux aussi. Donc, c'est un perfectionnement. s'il n'y a pas d'amour, nous n'aurons pas d'édification et l'amour à son tour vient par l'exercice de la foi. Exerçons la foi. Amen. Plus nous exerçons la foi, plus nous quittons l'aspect terrestre. Donc, nous devons prier pour les personnes, prêcher l'Évangile. C'est réellement cela l'objectif. C'est vendredi, entrant dans le verset 17, le Père de la gloire. Le titre, c'est la force opérante du Père de la gloire. Donc, le Père de la gloire est la source. Ce mot Père, c'est l'origine. Il est la source de toutes choses. Il est la gloire en soi-même pour dire la vérité. Nous avons l'impression qu'un peu erroné que la gloire c'est une grande lumière, une splendeur. Dans l'Ancien Testament, on voit que la gloire c'est cette expression. Mais en fait, la gloire est bien plus que cela. Premièrement, elle a une puissance, une force. Elle travaille, elle opère, elle active. Donc, nous pouvons prier et demander au Seigneur. Seigneur, travaille ta gloire dans mon être. Seigneur, je ne veux pas simplement rester dans ce monde cartésien, je veux être glorifié. Travaille tous tes éléments dans mon cœur. Donc, lorsque, c'est intéressant de voir ce basant dans le Romain, nous voyons que lorsque le Seigneur était sur terre comme homme, il a demandé au Père, Père, glorifie-moi. Dans le Romain 17, pardon, dans Jean 17. Et il est venu s'éviter de la gloire qu'il avait lorsqu'il était avec le Père. Mais lorsqu'il était ici sur terre, il priait, il disait, Père, glorifie-moi, je veux être un avec toi. Et un autre point important ici, quel est l'objectif de cette prière que le Seigneur Jésus a faite et quel est l'objectif de la gloire qui travaille en nous aujourd'hui, c'est l'unité. Premièrement, l'unité entre nous, mais cette unité reflète l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils. Ils sont un. Lorsque vous les voyez, vous n'arrivez pas à les distinguer car ils sont un en pensée, un en personne, en émotion, en esprit. Ils sont ensemble, ils pensent ensemble, ils agissent ensemble. C'est quelque chose qui est difficile d'expliquer et de comprendre. Mais la gloire produit l'unité et Dieu veut vous amener à cette gloire, à cette sphère entre Dieu et le Fils. Donc, c'est intéressant de voir qu'ici, ils montrent que Jésus comme homme, Dieu est le Père dans la prière qu'il a faite, l'expression Père de gloire indique que Dieu l'a engendré par sa vie. Donc, le Père a une relation de vie aussi. Vous avez un Père spirituel, céleste. Donc, sa vie est en toi et en vous. J'en toi. Si vous vous rappelez, lorsque Jésus a eu ce dialogue avec Nicodème, le Seigneur lui a dit « Tu dois naître de nouveau ». Et ce mot « de nouveau », dans ce contexte, ça veut dire « Naître de là-haut ». Donc, lorsque nous recevons le Seigneur par la foi, nous naissons, nous recevons la vie, la nature céleste qui se trouve dans les lieux élevés. Ce n'est pas de la terre. Donc, cette régénération vient, c'est venu et nous a apporté ce qui est céleste. Et de nouveau, l'objectif de tout cela, de cette naissance, de l'opération de la gloire, ce n'est pas seulement d'être un simple chrétien en disant « Je vais au ciel un jour, je suis un bon chrétien ici sur terre », c'est bien plus que cela. Il nous a appelé à justifier afin, c'est dans Romain 9,23, afin de ce que nous puissions connaître aussi les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde. Tu as un vase de miséricorde qui, par la gloire, il l'a préparé avant toute chose. Donc, nous devons avoir une certitude de cela, de ce que vous et moi ont été appelés pour faire. Quel est l'objectif ? Donc, la gloire travaille en nous afin que nous soyons un dans cette unité intrinsèque qui existe entre le Père et le Fils. Samedi, ça renforce un peu ce sujet d'unité dans l'Apocalypse 21, verset 3, qui dit ceci. Nous voyons la référence. Dieu veut être un avec nous, Dieu avec eux, Dieu avec les hommes. Donc, de nouveau, il nous montre que l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons un jour totalement unis au Seigneur. Et il y a une image très bonne aussi qui se trouve dans Jean 15. C'est l'image de la vigne. Vous ne connaissez pas son origine ni sa fin. C'est totalement une unité. L'image de la vigne avec les fruits, les branches et la sève. Donc, c'est aussi un bon exemple que nous pouvons voir par rapport à l'unité. Il y a aussi la Nouvelle Jérusalem. Pour parvenir à la réalité de la Nouvelle Jérusalem, nous devons avoir la pleine connaissance. C'est à la partie finale du verset 27 aussi. La pleine connaissance. Verset 17. C'est quoi la pleine connaissance? Ici, lorsqu'on parle de la pleine connaissance, peut-être que l'interprétation que nous avons, c'est une connaissance théorique. Je connais quelque chose, j'ai lu à propos de quelque chose, j'ai vu quelque chose. Donc, c'est une connaissance que j'ai obtenue de cette manière-là. Mais cette connaissance dont il est question, ce n'est pas une connaissance rationnelle, logique, théorique. C'est une connaissance qui est complète, correcte, adéquate, et c'est vivant, c'est réel. Donc, connaître le Seigneur, connaître son plan, connaître son objectif, ce n'est pas théologique ou théorique. Donc, on pratique cela, c'est une pratique par la parole, il ne s'agit pas seulement, ça ne sert à rien de lire la littérature, la Bible, si on ne pratique pas, si on ne pratique pas, si nous n'avons pas l'obéissance à la parole, si nous n'avons pas la foi, nous devons pratiquer. Parfois, vous et moi, nous avons contacté des personnes, combien de fois, nous nous rendons compte que Dieu est en train de parler à travers nous et Dieu parle à travers nous, à cette personne. et cette personne dit, wow, je me suis identifié à ce que vous avez dit, comment vous savez que j'ai cette situation-là ? Dieu a parlé, Dieu vous a donné cette connaissance, mais lorsque vous vous impliquez dans l'évangélisation, la prédication, lorsque vous prenez soin des personnes aussi, vous commencez à connaître Dieu d'une manière différente. Ça, c'est la véritable connaissance. Vous connaissez l'aspect de Dieu que vous ne connaissiez pas. Ce ne sont pas les aspects doctrinales ou théoriques. Donc, bien que vous ayez la plus grande capacité logique que tout homme dans cet univers peut connaître, ce n'est pas la pensée de Dieu, car la pensée de Dieu ne peut pas être comprise de cette manière. C'est pour cela que nous avons besoin en entendant le verset 18. Ici, il y a un point qui est très important le samedi, de quoi avons-nous besoin? Premièrement, illuminez les yeux de votre cœur. Nous avons besoin de lumière, car si nous n'avons pas de lumière, nous restons dans les ténèbres et notre connaissance est obscurcie. Notre connaissance est en partie par rapport à Dieu. Nous avons besoin de lumière. Dieu est lumière. Il doit nous apporter la lumière dans notre vie. Dieu doit apporter la compréhension à vous par rapport à son objectif. Quelle est votre mission? Il ne s'agit pas seulement de parler ici. Si nous parlons et que Dieu n'illumine pas votre cœur, ça ne sert à rien. Vous devez dire au Seigneur de vous apporter la lumière dans cette parole. Je lis, mais j'ai besoin de révélation. Quel est l'autre élément dont nous avons besoin ici? dont nous avons ici ce samedi, c'est la lumière et la capacité, la connaissance, la capacité de la vision pour comprendre Dieu. Dieu doit me faire voir, enlever les écailles de mes yeux, me donner la révélation et enlever le voile. C'est le deuxième élément, le troisième élément. Ce sont trois éléments ici qui sont très importants. c'est le cœur, un cœur adéquat. Ça ne sert à rien d'avoir la lumière. Dieu peut ouvrir vos yeux, mais au moment de pratiquer, au moment de vivre, votre cœur n'est pas pur, n'est pas adéquat. Vous avez l'orgueil, les impurités. Donc, nous avons besoin de ces trois points, le cœur pur, qui s'est invoquant le nom du Seigneur, le cherchant, et nous allons chercher à avoir ce cœur que le Seigneur veut nous donner. Et pour terminer dimanche, le titre, c'est « Selon l'image de son Fils ». Donc, nous entrons déjà aussi dans la partie finale du verset 18, l'attente de Dieu. Dieu a une attente, il soupire pour quelque chose, il a un plan, une attente. Alors, c'est quoi son attente ? Quelle est l'appel de votre ? Quelle est la raison de votre appel ? Verset 18, il dit « Quelle est l'espérance de votre appel ? » Dieu ne nous a pas appelés seulement pour nous amener au ciel, mais il nous a choisis et prédestinés afin que nous soyons conformes à l'image du Fils. Donc, le Fils, c'est le prototype. la gloire est en train de travailler en nous afin que nous soyons égaux au Fils. Il est clair que l'homme, aujourd'hui, il devait être comme le Fils, mais il y a eu un problème parce qu'il est sous le péché. Mais l'intention du Seigneur, c'est que lorsque nous serons conformés à l'image du Fils du premier-né, alors Dieu va parvenir à soumettre toutes choses sous les pieds du Seigneur et nous avec. Donc, le travail ici de la gloire, c'est pour atteindre l'objectif du Seigneur. Un autre point, un point clé, c'est la richesse de la gloire, le verset 18. Donc, nous avons la richesse de la gloire. C'est quoi la richesse de la gloire? Voyez donc comme c'est merveilleux. Nous avons notre cœur, les yeux de notre cœur illuminés pour savoir quelle est l'espérance de son appel. vous avez un objectif, un but, un appel. Ce n'est pas par hasard que vous êtes appelé par Dieu. Et ici, nous voyons cela, je ne vais pas répéter l'objectif de Dieu. Donc, et aussi, quelle est la richesse de la gloire? Ici, nous voyons l'explication du dimanche page 41. Dieu est notre Père, le Père de la gloire. La richesse de la gloire se réfère à tous les attributs de Dieu dans sa vie et nature. La lumière, l'amour, la grâce, la vérité, la vie, la justice, la sainteté, l'autorité, la puissance, la gloire, le bonheur. Donc, c'est la richesse de gloire qu'aujourd'hui nous pouvons profiter. Imaginez, lorsque nous allons le rencontrer, comment ça sera? Si aujourd'hui, nous avons déjà un avant-goût, la joie de cela, imaginez comment ça sera. Donc, Dieu nous bénit, il te bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il a ce désir de nous unir à lui, de nous unir à la sphère de la gloire dans cette unité merveilleuse. Prendre possession de notre héritage, de l'héritage de Dieu. Donc, ce verset nous encourage à voir que nous avons Dieu comme notre héritage pour toute l'éternité. nous allons continuer à jouer de manière pleine et lorsque nous allons nous rencontrer, nous allons jouer de toute la gloire de tout ce qu'il a fait pour nous. Nous rendons grâce au Seigneur et que tout cela puisse produire en nous la joie et le bonheur. Comment être heureux, accomplir la mission que Dieu vous a donnée, vivre la parole aimant et immergant dans la parole prophétique et sans la foi. Cherchons à accéder aux choses célestes qui se trouvent dans une autre dimension. Ne restez pas dans la sphère terrestre, vous ne serez pas heureux. Et regardons vers votre objectif, votre but, la raison de votre appel qui est d'être glorifié avec Dieu et déjà profitant de cette richesse qui est la gloire de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine, votre famille. Nous nous voyons à une prochaine opportunité. pour vous. Merci.